Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Votre chronique, c'est de toute beauté, pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête, tout de suite sur Radio Grand Lac, avec Astrid. Hello, hello, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est Astrid pour votre chronique beauté, dans la chronique, c'est de toute beauté. Aujourd'hui, je vais faire une spéciale dédicace à la Belgique, puisque nous avons en fait Raphaël qui nous écoute. Et donc, je passe le bonjour à Raphaël et à tous nos amis belges. Un petit coucou à Monique de Haute-Savoie et à Céline qui doit être dans son ambulance. Aujourd'hui, le sujet, comme vous le savez, j'aime bien traiter de différentes choses. Et aujourd'hui, je vais m'adresser aux hommes et aux femmes pour tout ce qui a trait à l'épilation définitive. Vous allez tous avoir les différences entre le laser, la lumière pulsée et l'épilation définitive à l'aiguille, qui est appelée autrement l'électrolyse. Vous allez en fait, tout simplement en fait, comment dire, avoir différentes techniques qui chacune en fait vont devoir être plus ou moins dispensées dans un certain art. Si je puis parler comme ça, l'idée c'est de vous dire qu'en fait, il y a un cadre médical important à respecter pour tout ce qui est épilation définitive au laser comme à l'aiguille. La lumière pulsée va être, elle, pratiquée par des esthéticiennes. Depuis peu, ça a été légalisé. J'invente des mots. L'épilation à la lumière pulsée a été légalisée pour les esthéticiennes, mais elle ne l'est pas au laser ni à l'aiguille. Donc c'est très important lorsque vous allez choisir en fait votre technique de bien vous adresser à quelqu'un du corps médical qui va être en dermatologue, une infirmière ou un médecin avec une spécialisation, voire même un médecin général. Ça, c'était vraiment pour mettre un cadre et puis se rendre compte qu'en fait, l'épilation définitive, c'est quand même pas un acte bénin. Il peut y avoir en fait des conséquences, notamment des brûlures ou alors quand des personnes ont des problèmes de retour veineux, il peut y avoir en fait des lésions qui soient créées sur les veines. Donc il est très important d'avoir au départ un bilan qui soit fait, une première séance. Donc ça vraiment, c'est la base. Si vous allez chez quelqu'un qui ne vous fait pas ce bilan-là, qui ne s'informe pas sur votre état de santé et qui ne vous explique pas en fait les risques et les recommandations, j'ai envie de vous proposer de changer en fait de praticien. Alors, que je vous explique comment ça marche ? Le laser et la lumière pulsée, vous allez vraiment retrouver deux techniques qui vont agir, on va dire, entre guillemets, de manière similaire, mais avec des longueurs d'onde différentes. La lumière pulsée va être beaucoup plus courte en termes de longueur, donc on aura un résultat qui sera moindre. L'épilation définitive au laser et à la lumière pulsée, c'est un faisceau qui va être véhiculé par votre pigment du poil, donc la mélanine. Le faisceau, en fait, une fois qu'il repère la mélanine, il est guidé en fait à travers la tige du poil jusqu'au niveau des cellules matricielles à l'intérieur en fait de la peau, au niveau en fait du derme. Vous allez simplement en fait être allongé au niveau de la zone que vous allez traiter. En général, le laser et la lumière pulsée, on la pratique sur des zones étendues telles que les jambes, le bikini, les aisselles. Et pour les hommes, ça peut être le torse, le dos, ça peut être les jambes également, et ça peut être également le visage, la barbe. Vous avez différents types de lasers, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types de lasers, mais il est très important en fait de bien être quand même informé lorsque vous allez chez votre praticien, parce qu'on ne va pas utiliser un même laser au niveau du visage et au niveau du corps, et on ne va pas utiliser un même laser en fonction de votre type de peau. Je vous explique. Comme le laser est guidé par la mélanine du poil, si vous avez une peau mate ou une peau noire, en fait le laser à un moment donné ne va plus distinguer la mélanine du poil de votre peau, ce qui fait que vous pouvez créer des dépigmentations au niveau des peaux mates et au niveau des peaux noires. Donc c'est très important de faire attention et de ce fait de choisir un bon praticien. L'épilation à l'aiguille, donc l'épilation électrolyse, c'est tout simplement en fait quelque chose qui va être beaucoup plus technique en termes de processus. On va en fait au niveau du bulbe pilaire mettre une aiguille très fine et envoyer une toute petite décharge électrique. Et là, en fait, on vient détruire les cellules matricielles du poil. On a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la précision. Donc c'est pareil, aller bien chez quelqu'un qui est réputé pour ce genre de technique, qui a déjà de l'expérience et qui va vraiment travailler de manière au top de l'hygiène. Donc en général, on a des gants, on a un petit point de désinfectant. On a tout ce qu'il faut pour que ça reste vraiment au top de l'hygiène et pour éviter en fait tout type de bactéries qui pourraient rentrer au niveau de la peau. Ces techniques-là, au départ, on se dit bon, c'est définitif, on est content, on a l'impression que ça va être toute la vie. Mais la lumière, la vraie chose en fait sur l'épilation définitive, c'est quand même ce point-là, c'est que le poil est régi par le système hormonal. Son système de pouces, son cycle, tout est relié au système hormonal. Ce qui fait donc, en général, chez la femme, une épilation définitive, elle va être en fonction de son cycle. C'est-à-dire qu'au moment de l'adolescence, au moment des grossesses, au moment de la ménopause et un changement de contraception, tout ça en fait peut faire annuler cet effet d'épilation définitive. Donc il est quand même important de choisir le moment où on va faire cette technique-là pour que ça puisse être le plus, on va dire, dans le plus de durée possible. Là, l'épilation définitive, qui peut la faire ? Eh bien n'importe qui, à partir du moment où on n'est pas dans une période de grossesse, quand on n'est pas adolescent, et aussi lorsque l'on a, en fait, peu de poils blancs. Étant donné que le faisceau laser ou la lumière pulsée va être guidé par le pigment du poil, si vous avez un poil blanc, vous ne pourrez pas, en fait, avoir de résultat. Le laser n'est pas guidé, donc ce qui fait qu'il n'y a pas, en fait, de vie, enfin de, on va dire, de destruction au niveau des cellules matricielles. Et ça va également être le cas sur des poils blonds très clairs ou des poils roux. Je dirais que les personnes les plus, on va dire, le sujet idéal pour l'épilation définitive au laser ou à la lumière pulsée, ça va être des personnes qui ont une peau claire avec des poils noirs. Donc quand vous allez aller chez votre praticien, vous allez, en fait, au départ, peut-être être sur des techniques d'épilation classiques à la cire. Et en fait, là, votre praticien va vous dire d'arrêter parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un poil qui puisse être vigousse pour pouvoir bien recevoir le laser. Donc je vais parler de laser pour ne pas, à chaque fois, citer le laser et lumière pulsée. Je vous ferai la petite distinction entre les deux après, de manière un petit peu plus poussée. Donc, ce qui fait que quand vous êtes dans ce cas de figure ou vous êtes dans l'épilation, vous avez des poils qui sont très fins, votre praticien va vous dire de vous raser. Et en fait, un traitement, parce qu'on va vraiment parler de traitement et non pas de soins, c'est vraiment la différence, c'est la frontière, en fait, entre le médical et l'esthétique. En esthétique, on va parler de soins. En médical, on va parler de traitement. Et du coup, votre traitement d'épilation, vous allez en fait, tout simplement, avoir une première séance qui va être, en général, l'hiver. On ne va jamais faire d'épilation définitive l'été, quelle que soit la technique, parce qu'une peau qui prend le soleil, c'est une peau qui est beaucoup plus fragilisée. Donc, qui va être beaucoup plus perméable à la brûlure. Le laser, ne l'oublions pas, ça reste quelque chose qui peut, en fait, brûler et détruire certaines cellules. Notamment, là, en l'occurrence, les cellules du poil. Donc, vous allez faire cette technique l'hiver et vous allez avoir, en général, votre durée de traitement qui va être entre 6 et 8 séances. Les premières séances vont être espacées, en général, de 4 semaines. Et puis, après, au fur et à mesure, vous allez voir, en fait, que vous allez avoir de moins en moins de poils. Donc, vous allez espacer davantage. Et en 8 séances, en général, vous avez un traitement qui est vraiment efficace. Jusqu'à ce qu'il y ait peut-être un changement hormonal. Donc, comme je vous l'ai expliqué, chez les femmes, ça peut être la grossesse, ça peut être un changement de contraception, ça peut être la ménopause. Chez les hommes, il y a aussi la période d'andropause et notamment l'adolescence. Alors, c'est vrai qu'on a maintenant, en fait, une mode au non-poil. Donc, ces techniques sont de plus en plus répandues. Elles sont très onéreuses, malgré tout. Une séance, en fait, chez un dermatologue, c'est environ 300 euros. Une séance de lumière pulsée, c'est un petit peu moins cher. Et vous avez, en fait, différents appareils qui vont avoir des longueurs différentes au niveau de la lumière pulsée et donc des prix plus attractifs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est simplement, en fait, qu'en fonction de votre budget, en fonction de votre pilosité, vous n'allez pas avoir besoin des mêmes choses. Et l'intérêt, en fait, de cette technique, que ce soit le laser ou la lumière pulsée, ça va être la durée, tout simplement. Même si, aujourd'hui, on appelle cette technique d'épilation définitive et qu'elle ne l'est pas vraiment jusqu'à la fin de nos jours, ça reste quand même des traitements qui sont de très longue durée. En général, on peut refaire une séance parce que quelques poils subsistent, en fait, peut-être deux ou trois ans après le traitement général. Vous refaites une petite séance et c'est reparti. Donc, vous avez vraiment une durée d'épilation, de peau nette, qui est très longue. Donc, votre budget, il est en fonction, on va dire, de la technique que vous allez utiliser. L'inconvénient, c'est que les deux ou trois premières séances, vous êtes quand même sur des sensations très sympas. Vous avez l'impression d'avoir une vingtaine d'élastiques qu'on vous claque sur la peau. Donc, au niveau des jambes, on est quand même sur quelque chose de supportable. Au niveau du visage, ça reste quand même quelque chose de rock'n'roll pour nos amis masculins. Vous avez, pour les femmes, c'est vrai que les femmes, quand on arrive à prendre un petit peu d'âge avec la ménopause, on a quelques poils un peu disgracieux qui arrivent parfois au niveau du contour des lèvres, au niveau du menton. Ou alors, tout simplement, quand on veut avoir une ligne de sourcil impeccable, vous avez l'épilation, en fait, à l'aiguille, qui va être beaucoup plus, à mon avis, judicieuse de faire, parce qu'on est sur des toutes petites zones. C'est de courte durée. En général, c'est quoi ? C'est une dizaine de poils. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va être efficace. Et les séances d'électrolyse sont beaucoup moins onéreuses que les séances de laser. Donc, tout simplement, en fait, quand on est dans cette envie d'avoir une épilation beaucoup plus simple, enfin, même, on ne s'en kikine plus à s'épiler. Je crois qu'en fait, c'est vraiment le bonheur de chaque femme aujourd'hui qui sont dans cette idée d'être nette tout le temps. C'est un vrai confort. En tout cas, moi, je vais vous parler pour mon expérience. J'ai fait une épilation définitive à la lumière pulsée au niveau des aisselles. Et sincèrement, même aujourd'hui, où quelques poils repoussent, j'ai des poils qui sont beaucoup plus fins. Ça reste un duvet plus qu'un poil disgracieux. Donc, on est vraiment sur des techniques qui sont probantes aujourd'hui, qui sont agréables par rapport à une épilation à la cire où on est sur quelque chose de régulier, de beaucoup plus fréquent. On va faire une séance tous les mois et on est obligé d'avoir une certaine repousse avec la cire. Il faut que le poil ait une certaine longueur pour qu'il puisse être arraché, ce qui n'est absolument pas le cas avec l'épilation définitive. Donc, quand vous êtes chez votre dermato, il va vous demander de vous raser juste avant la séance pour que la peau soit bien nette et que vous n'ayez pas cette impression de, je vais dire un peu grossièrement, de poulet cramé parce que du coup, il y a une petite odeur des fois qui peut subsister et ce n'est pas très agréable. Il y a une chaleur qui se dégage au niveau du laser quand la personne impulse la lumière. Et du coup, l'intérêt aussi de cette technique, c'est lorsque l'on a le poil, la cellule matricielle qui est détruite, vous avez un effet astringent. Donc, le côté astringent, c'est-à-dire qu'on va resserrer le grain de la peau. Donc, toutes les zones qui sont traitées, vous allez retrouver une peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus douce, non seulement parce qu'il n'y a plus de poil, mais aussi parce que vous avez le grain de peau qui est beaucoup plus resserré. Donc, pour synthétiser une épilation définitive, on est sur quelque chose de longue durée, plus que définitif. Il faut le faire pratiquer par un dermato ou quelqu'un du corps médical ou une esthéticienne qui a été formée à la machine. Vous avez un petit budget à prévoir. 6 à 8 séances, vous allez le faire l'hiver. Je crois que vous avez toutes les infos pour avoir une peau plus belle, plus douce, sans poils. Aujourd'hui, la chronique, c'est de toute beauté fait un petit coucou à Pierre-Luc à 18h pour son émission Un jour, un lac, un entrepreneur avec le sujet important aujourd'hui sur la santé, l'économie dans la santé. Voilà. Vous savez tout. Je vous invite à laisser vos petits messages, peut-être à écouter les replays qui sont disponibles sur le www.radiograndlac.com et puis on vous écoute, on vous attend et je vous dis à très vite. Bonne journée à tous.